bonjour alaykoum aujourd'hui je vais vous parler de la super duke gt la super duke gt qui m'a été traitée par ktm paris bastille voilà cette présentation que je vais vous faire de la super duke gt elle va être simple elle va être au ressenti bien sûr je ne suis pas un journaliste moto c'est pour ça je vous en parlais vite fait mon ressenti et ce que je pense alors comme comme vous pouvez le voir c'est une moto qui a de la gueule c'est une super bécane elle est équipée du lc8 le fameux lc8 bi cylindres en v et franchement envoie de la pâté après cette colorie la noire j'adore c'est une moto comme toutes les ktm avec une signature visuelle qui déchire moi je l'adore j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette gueule j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup devant et derrière, très charge vous avez tout sur le table de bord c'est vraiment très simple je vais vous faire écouter le bruit c'est un bruit sur les mélodies et la partie qualité de ce pot, c'est que vous avez ce petit bouton quand vous appuyez, le bruit change, ça devient un autre bruit c'est une vraie curie, ce pot là voilà, comme sur la plupart des KTM, vous avez plusieurs modes de conduite vous avez plusieurs modes de conduite sur celle-là, il y a le mode track vous avez le mode sport, street, train et track c'est le mode le plus violent c'est pour la piste je peux vous dire que chaque mode change la moto vous avez les modes de conduite et aussi le mode d'amortissement c'est pareil, vous avez du plus dur sport au plus souple confort après, vous avez d'autres réglages qui contribuent vraiment à la bonne tenue de route de la moto et sur ce modèle-là aussi, vous avez un espace de rangement ici un petit espace pour le téléphone vu que je sors du 1290 Super Adventure S je pense que c'est un bon compromis entre la Super Duke R et la Super Adventure après, c'est une moto qui se laisse vous pouvez cruiser vous pouvez cruiser tranquillement là, j'ai roulé tranquille dans Paris et elle se faufile assez bien la prise en main, elle est bien et quand vous avez envie de tartiner comme sur circuit elle aime bien aussi vous pouvez y aller le réservoir de 23 litres vous pouvez l'ouvrir sans clé aussi ça s'ouvre, voilà quand la moto est déverrouillée c'est un grand réservoir de 23 litres qui se partage avec la Super Adventure et qui vous permet de faire à peu près 250 km donc voilà cette brève présentation de la Super Duke GT 2020 c'est une moto polyvalente c'est une moto qui peut être utilisée pour tous les jours et c'est une moto quand on l'essaie, on l'adopte on l'adopte très facilement c'est une moto qui a vraiment de la gueule la signature visuelle de KTM ces dernières années j'aime beaucoup et après on aime ou on n'aime pas après ce système de feu d'angle quand vous penchez dans les virages la nuit ça vous éclaire et ça vous permet de bien voir où vous allez j'espère que vous avez aimé cette petite présentation de la Super Duke GT 2019-2020 si vous avez aimé n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne du bledard de Paname portez vous bien et à la prochaine on va aller on va aller Sous-titrage ST' 501